On va se faire, ne vous inquiétez pas. Croisons les doigts. Valérie Lopi se voit déjà aux affaires, à la tête de la mairie de Tarascon. La candidate du Front National prépare le terrain depuis deux ans. Enseignante et directrice d'école, ancienne chevaine montiste, Valérie Lopi est une personnalité politique qui monte dans ce bastion de droite, touchée par un taux de chômage de 17% et par les affaires, dernier en date le maire sortant, condamné pour favoritisme. Tarascon et ses fortes communautés maghrébines et gitanes, credo de la candidate, la sécurité et la lutte contre le communautarisme. Je pense que c'est difficile pour les Provençaux de continuer à faire vivre leur culture, de continuer à faire vivre leur mode de vie, leur fête, à l'intérieur d'un environnement qui n'est plus celui de la Provence. Sa cible, la communauté maghrébine et son mode de vie qu'elle juge ostentatoire. La candidate frontiste veut redonner vie au centre-ville, abandonnée et paupérisée, chasser les marchands de sommeil. Un discours qui fait mouche. On n'a plus l'impression d'être chez nous aussi. On a peur le soir de sortir, on ne sort plus. L'après-midi, on fait attention qu'on ne vole pas les sacs. Hausse de la délinquance, certes, mais pas plus qu'ailleurs. Ce qui cristallise le mécontentement à Tarascon, c'est cette salle de prière en plein centre-ville à deux pas du commerce de Yacine. Tarascon est depuis quatre générations, tout comme ses amis gitans, sédentaires de longue date. Ici, le Front National n'effraie pas. Oui, c'est une partie comme une autre. Après, il veut changer de truc. Ça a été la preuve de mes deux premiers. Pour moi, elle a été beaucoup, beaucoup gentille. Chaque fois qu'il y a eu un problème à l'école, tout ça, c'est bien occupé de mes enfants. Bon, après, voilà, il faut voir comment on dit. Face au FN, deux listes principales. Celle de Marie-Chantal Bernard, son rassemblement citoyen et républicain se veut un rempart contre le Front National. Et celle conduite par le divers droit, Lucien Limousin. Je veux m'appuyer aussi sur la laïcité. Et donc, tout cela, nous le mettrons en marche, mais dans le cadre de la République, sans exclusion et sans haine. Tarascon, cible du Front National, mais pas seulement. Cavaillon, Carpentras, Sorgue, Saint-Gilles ou encore Bocquer. Ville voisine du Gard, le sud-est de la France. Une terre historiquement fertile. S'il, aux idées du Front National. Et quatre listes seront donc présentes le 23 mars à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Lucien Limousin, d'hiver droite. Valérie Lopi, Front National. Marie-Chantal Bernard, sans étiquette. Jean-René Solaire, d'hiver gauche. Je l'afrie alto. Sous-titrage ST' 501. ...